Retour donc sur le plateau et cette fois-ci on va parler d'autre chose. On va parler de ce qu'on avait abordé avec Guy Roger la dernière fois et on va voir s'il s'en souvient, on va être en zone libre. — Bonsoir, Guy Roger. — Bonsoir. — Je disais, la dernière fois, on a parlé de quelque chose de particulier. Est-ce que Guy Roger s'en souvient ? — Écoute, vaguement, mais je savais que c'était quelque chose de très bon. C'était pas la communication, non ? C'était pas ça. — En termes de communication, on avait abordé cette façon de se dire ou de ne pas se dire les choses et de vivre les choses. Pourquoi on n'arrive pas à échanger ? Pourquoi on n'arrive plus à communiquer ? Et la question est beaucoup plus simple. Est-ce qu'avant, on arrivait vraiment à communiquer ? Où est-ce qu'on n'avait pas besoin de communiquer ? Où est-ce qu'on a créé ce besoin de communiquer ? Parce que... Qu'est-ce qu'il faisait qu'avant, dans la vie d'avant, les parents disaient qu'il fallait faire ça, faire ça, faire ça ? La journée était définie. La personne le faisait. Et puis, quelque part, on le veuille ou pas, il y avait quand même une bonne entente, il y avait une bonne ambiance. Même si c'était pas toujours bien reçu par ceux qui recevaient les ordres. Mais il y avait un cadre de fonctionnement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a voulu la liberté, on a voulu être libre, on a voulu se dire que personne ne va nous obliger à faire ça. Mais 68, il était interdit d'interdire. Et finalement, quand on regarde aujourd'hui, on a un certain nombre de libertés. Mais on est... Quelqu'un disait, l'homme naît libre et... Les hommes naissent libres et égaux. Mais après, il y a des chaînes partout. Mais, Jismi, quand tu me dis ça, il est évident de voir que nous avons des mœurs qui se sont installées. OK ? L'ordre naturel... Juste pour rigoler. Mais on a aussi la police des mœurs. Oui, oui. Mais l'ordre naturel des choses, OK ? C'est d'être pour faire. Alors que nous, dans nos mœurs, nous avons changé la donne. Et on dit, il faut faire pour être. Donc, on s'active tous. On va prendre le temps pour expliquer ce que vient de dire Guy Roger. La question, c'est... On a eu un cheminement. Et on va prendre des exemples pour montrer que... On ne critique pas, hein. On fait un constat de ce que le monde a été avant, je vais dire, les années 60. Il y avait des traditions dans les villes, dans les cités, dans les provinces, dans les fermes. Il y avait une façon d'être. que nous n'avons... Et les générations qui sont succédées ont passé le temps à critiquer les façons d'être ou de fonctionner de leurs contemporains ou de leurs parents, grands-parents, ancêtres. On n'a fait que ça. Et on a voulu aller... Il y a un moment, surtout avec la... L'évolution industrielle, le train allait plus vite, les voitures allaient plus vite, l'avion allait plus vite. Mais nous, on voulait aller aussi plus vite. Avec Internet, ça a été... Aujourd'hui, on appuie sur un bouton ici et à l'autre bout du monde, on vit la même chose, entre guillemets. Mais ça veut dire, quelque part, en mettant de la vitesse, on voulait vivre à la vitesse de la vitesse. C'est ça. Donc tout ça, ça se passe depuis avant. Puisque si on est comme ça aujourd'hui, c'est qu'avant, on a fait quelque chose pour être aujourd'hui comme ça. Donc, peu importe la tradition qu'il y avait, peu importe ce qu'on a dit avant, ce qu'on a dit avant, ça nous a rendu comme ça. Donc, il faut peut-être aller voir pour quelles raisons on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, les êtres humains, qui avons probablement abandonné la chose la plus belle qui soit que d'être présent. D'être soi, là, sans vouloir être ce qu'on aimerait. Sans vouloir se donner une allure, se donner une image pour être reconnu. Tu vois ? Et là, il faut creuser là-dedans pour aller voir qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, les êtres humains. Qu'est-ce qui a fait que nous avons abandonné cette voie et que maintenant, nous nous reconnaissons les uns les autres à travers le regard de l'autre. Et on en a peur aujourd'hui du regard de l'autre. On s'enfuit parce que le regard de l'autre juge. Il n'y a pas que le regard de l'autre. Il y a son regard à soi. Déjà, est-ce qu'on affronte son regard à soi ? Quand on se regarde dans le miroir, est-ce qu'on se regarde vraiment dans les yeux ? Ou est-ce qu'on regarde sur le côté pour éviter d'éviter son regard déjà ? Oui, mais avec quoi tu regardes ton regard ? Ton regard, c'est celui qui appartient au monde. Et le monde regarde avec le regard que tu as dans ta tête. Donc, tu vas te critiquer, tu vas dire que là, c'est bien, là, c'est pas bon, là, j'aime, là, j'aime pas, parce que c'est le regard de la société. Donc, moi, je dis, ce que tu as en toi crée ton problème. Tu as le problème en toi. Le problème ne vient pas dans le monde, ne vient pas de celui qui te regarde. Guy, la question, je suis d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le problème, quand on se regarde, quand on se regarde droit dans les yeux, si on voit qu'on a un problème, déjà là, il y a quelque chose qui est faux, c'est qu'on ne se dit pas, tiens, il y a un problème là, tiens, il faudrait que je les résous. Pour moi, le vrai problème vient du fait qu'on n'essaye pas de résoudre les problèmes qu'on a en soi. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on ne le voit pas, ce problème. Même si on le voit. Oui, mais si tu le vois, tu vas vouloir faire en sorte qu'il ne soit pas là, parce que tu n'aimes pas les problèmes. La plupart d'entre nous, on ne veut pas de problème. Donc, on va se distraire pour faire en sorte que ça, ce soit éradiqué. Donc, on renie le regard de soi-même. Donc, moi, je dis, arrêtons pour voir si c'est réel ou pas, ce que tu vois, ce que tu es là, ce que tu te proposes d'être, tu vois, l'offre que tu fais aux autres dans ta relation, que tu es quelqu'un que tu veux avoir de la notoriété, tu veux être reconnu. Déjà, si tu réalises que ça, ce n'est pas vrai, alors tu as réalisé tout à fait comme si tu voyais que l'histoire du Père Noël n'existait pas. C'est-à-dire, c'est un mensonge. Au jour où tu remarques que tu es en train de jouer un rôle, que tu n'es pas vrai, alors tu es choqué. Parce que finalement, on s'est menti toute une vie sur soi-même, on s'est raconté des histoires et maintenant on y croit. Et c'est ça notre problème, c'est que parce qu'à force de le faire, c'est devenu quelque chose de naturel dans chacun d'entre nous. Et moi, je dis que quand quelqu'un remarque ça, cette personne-là, elle risque d'être très choquée. Et ce choc peut te sortir de ce cercle vicieux. Il faut que ce soit un choc, que tu sois un paquet de mensonges toi-même, il faut que tu sois choqué de savoir ça. Autrement, ça continue pareil. D'accord, je suis d'accord. Mais le problème, pour que ce soit un choc, il faut d'abord qu'on soit honnête, de reconnaître que tout ce qu'il y a en nous, de bien et de moins bien. Mais le problème de l'être humain aujourd'hui, c'est de trouver toujours une astuce, une parade pour se mentir à lui-même. C'est ça. C'est pas grave. Oui, mais alors, si tu veux savoir comment faire pour te regarder toi-même, il faut déjà que tu saches pourquoi tu te mens. Tu vois, le problème, c'est que c'est pas le problème de mentir, on ment tous. C'est ok. Mais le problème, c'est de ne pas le remarquer et de le faire quand même en croyant que c'est normal. Ou de le remarquer et de continuer comme si tout était normal. C'est ce que je viens de dire. Ah d'accord, moi j'ai dit de ne pas le remarquer, on ne le voit pas exprès. Moi je dis c'est de le remarquer, d'être conscient qu'on ment. Voilà, on prend conscience, mais comme c'est trop douloureux, parce que tu sais un mensonge, c'est quelque chose qui te donne une zone de confort quand même. Quand tu dis je suis quelqu'un, attention, c'est une zone de confort. Parce que là tu es quelqu'un quoi, et tu mérites d'être reconnu. Et tu demandes le regard des autres, tu demandes que les gens te reconnaissent à travers ce que tu proposes. Donc tu vois toutes ces notoriétés, tous ces rôles que nous jouons, et nous devenons arrogants en faisant tout ça, parce que nous voulons imposer à l'autre ce qu'on a acquis. Et ce que tu as acquis, ce sont tes propres conclusions. Oui. C'est tout. Le problème c'est que, que ce soit nos propres conclusions à la rigueur, c'est un constat. Mais à la rigueur, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on les met dans, on les passe à, j'allais dire, à l'eau du mensonge. Oui, parce qu'une conclusion, quand tu as acquis une conclusion, ça te rassure. Tu dis, ça c'est bien, et ça c'est mal. Tu as fait une conclusion. Tu es rassuré là. Oui. Donc, pour toi le bien, c'est seulement ce qui est bon. Et l'autre là-bas, tu ne veux pas le voir. Tu dis, ça c'est mal, et personne n'en parle. Tout le monde met ça sous le tapis. En soi, c'est pareil. Quand tu vois que tu es égoïste, qui veut montrer à tout le monde qu'il est égoïste ? Parce que toute ta vie, on t'a dit, il ne faut pas être égoïste. Il faut être gentil. Aimez-vous les uns les autres. Mais on ne le fait pas. Alors tout le monde fait semblant. Parce qu'on a peur que quelqu'un viendra nous juger. Maintenant, cette peur, c'est la peur de ne rien être. Tu vois ? Mais quand tu es quelque chose par rapport à ce que tu inventes, parce que tu désires être reconnu, alors tout ça, c'est un gros mensonge. Et c'est ça, la cuité. De voir l'illusion dans laquelle tu es. De regarder ça, mais avec une grande honnêteté. Et ne pas essayer de faire en sorte que tout ça s'arrête. Tu laisses être, tu laisses les choses être, sans que tu essayes de faire quelque chose pour éradiquer l'état dans lequel tu es. Mais sans aller vers ce que le samadhi appelle l'illusion de soi, comment faire pour que l'individu soit lui, vraiment lui, et sans se créer à côté des postures, juste pour être reconnu, juste pour exister, juste pour être vu. Justement, il ne faut pas faire rien pour faire ça. Tu sais, ça ne vient pas de quelqu'un. Mais malheureusement, c'est ce qu'on fait tous. Oui, parce qu'on a trouvé que pour être, il faut faire. Moi, je dis, ne fais rien. Parce que quand tu fais rien, c'est ce que tu es. Si, parce que quand tu es, ça donne une ambiance où tu fais des choses, mais pas avec le sentiment égocentrique. Il n'y a plus quelqu'un qui est là. Il y a juste être. Et être, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas lui là-bas. Être, c'est nous. Nous sommes un. Nous sommes cette énergie d'amour, de joie, de paix. Et ça, ce n'est pas individuel. Mais nous croyons qu'il y a quelque chose à trouver individuellement. Ma voix, mon niavana, je veux ça. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux gagner. C'est quelque chose qui est là. Et ça, c'est nous. Et il n'y a pas personne là. Il n'y a pas un personnage. Il n'y a pas Jismi. Il n'y a pas moi. Il n'y a personne. Il y a juste une perception qui se déroule. Et cette perception, c'est être. Et quand tu es comme ça, les choses se font. Il n'y a plus personne qui fait les choses. Parce que quand tu veux faire les choses, avec quoi tu fais ? Avec toutes tes mémoires, avec toutes tes conclusions. Et tu réalises que tout ce que tu fais, tu n'es jamais satisfait. Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de... C'est illimité tout ce que tu connais. Mais je reviens à ça. C'est quand on regarde l'évolution de l'être à travers le temps. On n'est pas allé vers quelque chose de vrai, de concret. On n'a pas arrêté de mettre du maquillage. On n'a pas arrêté de mettre des vêtements. On n'a pas arrêté de cacher l'être sous des tonnes et des tonnes de produits, de masques, de maquillage, de vêtements. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, on s'est donné des postures justifiées de fausses postures. Et on se dit, on est vrai. Oui, mais tu vois, Jismi, tout ce que tu viens de dire, que tout ce temps, on est en train de faire ça, on est en train de se mentir à soi-même. Tout cet amalgame de mensonges que nous côtoyons, tout un chacun, dans ce monde. Parce qu'on veut réussir, parce qu'on veut gagner, on veut être quelqu'un. Eh bien, tu vois, ça, c'est rentré dans... On est dans une période où beaucoup de gens s'aperçoivent que c'est faux, que c'est pénible de vivre ainsi. Parce que quand tu dois être quelqu'un, c'est des tracasseries, Jismi. Il faut que tu t'habilles, il faut que tu fasses plaisir, tout le temps plaisir et plaisir. Et en fait, tu n'as rien au bout. Et ils ne sont jamais contents. Donc, moi, je dis que là, en ce moment, il y a beaucoup plus de gens qui ont réalisé qu'il y a quelque chose là qui est faux. Et beaucoup y pensent beaucoup. On y pense. Peut-être pas on est libre. Je ne dis pas qu'on est libre, mais beaucoup plus de gens, la conscience commence à... Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Tu vois ? Et c'est cette question qu'on se pose à soi-même qui fait qu'on va pouvoir sortir de ces sentiers battus dans lesquels on s'est terrés, on s'est habitués, on a creusé un sillon et on est coincé là-dedans. Tu vois ? Et sortir de ce sillon, il n'y a rien de plus facile. C'est de voir que tout ça est faux. Quand tu l'as vu, il n'y a plus de problème, Jismi. Mais le problème, c'est peut-être ta peur de quitter ce petit sillon tout tracé. Parce que là-dedans, il y a du réconfort. Il y a tes habitudes, tes trintrins. Et toute ta vie, elle est constituée avec ça. Comment tu fais pour abandonner ça ? Eh bien, il faut que tu sentes de tes peurs. Il faut que tu sentes de ta torpeur. Et pour sentir de ta torpeur, il faut que tu sois choqué dans la situation dans laquelle tu es. Mais c'est vrai que beaucoup de gens arrivent à sortir de là parce qu'ils sont stupéfaits de savoir qu'ils se sont mentis à eux-mêmes. Je veux dire qu'aujourd'hui, comment être un diogène en puissance ? Lui, dans sa grosse barrique, vivant là, et disant à Alexandre, pousse-toi de mon soleil. On n'a pas fini. Aujourd'hui, pour trouver des gens qui sont prêts à abandonner un confort matériel pour un confort, je dirais, psychologique. Mais tu vois, Jismi, le monde que tu connais, toi et moi, on connaît toi et moi, ce monde, où il y a des guerres, des gens qui meurent de faim, est-ce que tu crois vraiment que c'est ça qu'on veut ? Au fond de nous, l'élan qu'il y a en soi, je ne pense pas qu'on veut ça, mais il y a un changement qui est destiné à être ce changement. On ne peut pas faire autrement que d'aller dans la direction où l'amour prévaudra, tu vois, où l'être humain sera celui qui va mettre l'ambiance dans laquelle il veut vivre. Et je crois que le monde commence à tourner. Le monde se tourne vers quelque chose de moins matérialiste, de moins individuel. On essaye, tu vois, dans cette conscience-là, et ça ne commence pas par le grand nombre. Ça commence toujours, toujours, Jismi, par le petit nombre. Ça commence par soi. Et soi, quand tu as cette ambiance, c'est toi qui va changer les choses autour de toi. C'est toi qui auras la baguette magique pour donner le là dans lequel ton élan t'amène. Tu vois ? Mais pas l'élan de ta tête. Parce que l'élan de notre tête, c'est un conditionnement, c'est quelque chose qu'on a toujours répété. On va le refaire. Mais l'élan de ton cœur, c'est autre chose. L'élan de ton cœur, il faut être libre de tout ce que tu penses pouvoir être. Tu vois ? Et être, et être, ça veut dire que tu es présent. Tu es là. Tu es là. Et je... Il nous reste deux minutes, Yorogé, mais comment dire à des individus aujourd'hui que pour communiquer, pour être vrai dans la communication, ben, il y a tout cet héritage qu'il faut remettre en cause ? Ben, tu sais, en fait, ça vient pas de celui qui est dedans. Celui qui est dedans, tu peux lui dire ce que tu veux, il comprendra pas. Mais quand toi, tu arrives avec une nouvelle note, tu n'es plus dedans. Alors peut-être là, il y a quelque chose qui peut se passer. Parce que les esprits s'ouvrent. Parce que tout le monde le veut. Tout le monde sait que l'amour, c'est la solution. Mais il y a quelque chose qui nous empêche d'aimer. Et quand il y a quelque chose qui t'empêche d'aimer, c'est-à-dire ta tête, ben, c'est impossible à toi d'aimer. Parce que tu souffres trop. Celui qui souffre, comment il fait pour aimer ? Il ne peut pas aimer, il attend d'être aimé, lui. Tu vois ? Et personne n'est là pour montrer le là. Donc tout le monde fait la même chose et le système se perpétue de la même manière. Moi, je dis, tu es celui-là. Tu es celui qui va mettre le là. C'est toi qui dois aimer et pas attendre que quelqu'un t'aime. Parce que quand tu aimes, tu peux changer la donne. Et ça ramène à l'autre inconnu de l'équation, l'être humain, heureusement ou malheureusement, est dans l'attente d'une chose. C'est d'être aimé. C'est ça. C'est ça. Et ce qui complique encore un peu plus cette communication. C'est ça. Et être aimé, pourquoi ? Parce qu'on a peur de ne rien être. Donc on veut être reconnu par l'autre. On veut exister dans le regard de l'autre, dans les sentiments de l'autre. C'est ça. Et ce qui complique encore un peu plus les équations. Alors si tu comprends ça, tu vois, c'est quand on est en train de dire ça, si tu comprends ça, cesse d'attendre. Juste aime, c'est tout. Oui, mais chaque être humain a envie d'être aimé. Oui. Chaque être humain veut de l'amour. Oui, mais le problème c'est que ce que tu veux, ça n'existe pas. C'est ta tête qui veut. Oui. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie, c'est que ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Il n'y a rien à prendre. Le problème, c'est qu'on a été martelé dans nos esprits depuis la nuit des temps. Mais il y a quelqu'un qui viendra te sauver. Tu vois, la princesse charmante qui viendra et tout ça. Et tu auras une belle vie. Et tu rêves, et tu rêves, et tu rêves, tu attends. Non, n'attends rien. Parce que ce que tu es, c'est l'espoir. Merci Guy Roger. Je ne sais pas quoi vous dire après ça. La seule chose que vous pouvez attendre, c'est ce qui vient de vous, finalement. Exactement. Merci Guy Roger. Merci Gismi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501